La vie commence pour Thiemoku Yadé au début des années 1940 à Silimatiali où il naît. Originaire du village de Pégéka, il est issu de la grande chefferie du cinéma Thiali. C'est à Korogo, chez son oncle prénommé Sébastien, qu'il fera ses premiers pas à l'école. Son oncle Elad Dauda Koulibaly a recommandé expressement qu'on le baptise Yadé du nom de son grand-père. Écolier puis élève très brillant au parcours inspirant, Thiemoku Yadé réussit avec brio le concours d'entrée au lycée de la Fosse à Dakar, car major de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y performe et après son baccalauréat obtenu avec la mention bien, il décroche son ticket pour HEC Paris. Excellent sur toute la ligne, son coach, qui à l'époque était le patron de Barclays Bank, le présente à celui de la Société Générale des Banques. Il y effectue un stage. Par la suite, il est recruté et nommé fondé de pouvoir à la Société Générale, agence AP Saint-Lazare, à la rue du Havre. De là, il entre à la BCAO avec un concours d'entrée. Il y fait la quasi-totalité des services. En 1974, alors qu'il est même pressenti gouverneur, il ne se montre pas vraiment intéressé et est relancé par la Société Générale. En septembre 1975, après de longues années à la tête de la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, Thiemoku Yadé, qui a laissé une empreinte indélébile au sein de la banque, il a positionné comme la première banque de la zone UEMOA et cela lui a permis d'être distingué meilleur banquier africain par jeune Afrique. Ses grandes compétences puis ses qualités humaines et professionnelles lui ont valu d'être sollicité en tant que président du conseil d'action par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM à titre exceptionnel. Quoiqu'en ce moment à la retraite officiellement, l'expertise de Thiemoku Yadé continue d'être sollicité en tant que président honoraire de la Société Générale. Il fut premier vice-président du conseil économique et social et président par intérim de cette institution pendant près de deux ans. Sur le plan familial, Thiemoku Yadé est l'époux de Nanlo Rose, décédé en 2022, avec qui il a eu plusieurs enfants. Elle fut un soutien véritable pour son époux. Fille du ministre Nanlo Bamba, un des plus influents ministres de feu, Félix Oufo-Boigny. Témoin de son temps, de la Côte d'Ivoire indépendante et moderne, Thiemoku Yadé a eu une relation toute particulière avec les différents présidents de la République. Feu, Félix Oufo-Boigny l'avait quasiment adopté comme son enfant. Avec chacun, Thiemoku Yadé partage des tranches de vie et les anecdotes sont à profusion. Durant tout son parcours professionnel, resté attaché à sa terre natale et les valeurs qui en résultent, Thiemoku Yadé est de tout temps très proche de ses parents. Il réalise des projets d'intérêt communautaire et soutient fortement les uns et les autres. Pour faire davantage, il sollicite des postes électifs. Il fut député maire de Cinématiali et président du conseil régional du Poro. Il défendra leurs intérêts auprès de l'administration et portera leur voix partout où besoin s'imposera. Une nouvelle gouvernance traditionnelle souffle donc sur Cinématiali. Le 21 juin 2024 est à jamais gravé dans la mémoire collective. C'est en effet ce jour-là qu'a été intromisé Sa Majesté, Thiemoku Yadé, comme chef canton de Cinématiali. A 83 ans, c'est dans l'ordre normal des choses que ce personnage important et grand banquier hors pair de la lignée des dépositaires et régent de la chefferie cantonale s'installe dans le siège du commandement. Thiemoku Yadé, dont le Rav a bien au-delà de Cinématiali, de la région du Poro et de tout le district des Savannes, a réussi à faire converger vers sa cérémonie toute la crème des cadres du Nord et un aéropage de personnalités. Les interventions vont toutes dans le sens de l'exaltation des valeurs de partage, de grande sociabilité, d'humilité et de droiture qu'incarne Thiemoku Yadé. Tene Ibrahim Ouattara, Fidel Sarasoro, Amado Koulibaly, Bruno Kone, Siloué Cagnon sont entre hautes personnalités présentes et qui ont tenu à témoigner du parcours exceptionnel et de la grandeur de Thiemoku Yadé. Le Rav a bien au-delà de Thiemoku Yadé. Les présences de représentants de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels, dont Issa Koulibaly, chef du canton de Korogo, et premier vice-président de la Chambre des Rois et chef traditionnel, ainsi que celui du ministère de l'Intérieur, attestent de la légalité et toute la légitimité dont se prévaut et jouit Thiemoku Yadé. La mobilisation massive des populations locales du canton, mais des populations des localités autres que Silima Thiali, achèvent de convaincre que Thiemoku Yadé est vraiment l'homme providentiel à qui est issu le siège. Mains dans la main, à l'aune des usseux coutumes, Thiemoku Yadé, c'est notable, compte gouverner pour le plus grand bonheur des populations. Le parrain de cette cérémonie, le ministre fidèle Sarasoro a fait une allocution pleine d'émotions, en rendant hommage au nouveau chef de canton pour marcher dans le rassemblement et la cohésion des fils de Silima Thiali. J'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à Feu Majesté Koulibaly Siaka Kopala, qui nous a quittés il y a quelques mois d'ici là. Nous avons tous de lui le souvenir d'un homme de consensus, d'une grande sagesse et toujours à l'écoute de la population que Dieu lui apporte le recours éternel. J'aimerais féliciter notre nouveau chef de canton, Majesté Thiemoku Yadé Koulibaly pour son neutralisation. Majesté, si les fonctions de chef de canton vous sont acquises par descendance familiale, c'est bien à mon humble envie le couronnement parfait d'une vie pleine et exemplaire, homme attaché à la tradition et aux valeurs spirituelles, vous saurez sans doute punir davantage les communautés de Silima Thiali et promouvoir les justes communes propres au pays navarra. Majesté Thiemoku Yadé Koulibaly, que Dieu vous accorde une longue vie. Depuis de longues années, avant même qu'il ne soit désigné selon les justes et coutumes chef canton de cinéma Thiali, Thiemoku Yadé adressait bien des questions dans le canton et la région, des témoignages des populations sur le monde dans ce sens. qui a permis l'avènement de la Chambre nationale des lois et chefs traditionnels, inspirée par M. le Président de la République. Et depuis cette loi, nous avons assisté à une seule émulation et émulation de ceux qui étaient actes à la chèferie, jadis réservés à ceux du village pour leur proximité avec les choses des ancêtres. Il se positionne dans la droite ligne de la démarche historique de son excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République de Bois-d'Ivoire, qui, le 6 août 2013, réconciliait ici même à Sélébachary, fait le Président Laurent de Nankurogo, avec son frère, Kemokoyade Mkoulibaly, qui est sous le pied d'un stade aujourd'hui. Depuis lors, on s'est de constater que ce grand acte de réconciliation et de renouvellement continu de la fraternité entre les filles et les filles du pays Napara se poursuivent, se construisent et portent d'excellents fruits. Mieux, du lit suisse du terroir, on reprit à leur compte ce l'égal du développement qu'est l'union et la fraternité et ceux, avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Cette flamme de la fraternité qui nourrit donc la cohésion sociale que mon mandant a bien voulu entretenir et célébrer avec vous aujourd'hui en mettant pas ça auprès de vous, toutefois, cette oeuvre à la fois exaltante et sans repos pour pérenniser la fraternité et par elle entretenir la cohésion sociale requiert bien évidemment de nombreux et contraignants statuts. Il a toujours gardé les pieds dans la tradition, quoique sa très haute fonction professionnelle et sa vie en Europe faut qu'il a sa tête dans la modernité. Et c'est bien cette modernité qui lui sera d'une très grande utilité, car avec l'administration et le corps préfectoral surtout, il lui faudra travailler en parfaite intelligence pour la défense des intérêts du canton et son avancement. Nul doute que Thiemukoyade, qui a du vécu et les talents nécessaires, saura, conformément à son statut et à sa stature, faire rayonner son canton et lui imprimer une marque de gouvernance qui restera dans les annales de Cinématiali. À 83 ans, ce qui est le plus à souhaiter à ce digne personnage de la lignée des chefs canton de Cinématiali est tout simplement que ces jours se prolongent encore longtemps pour que tout le canton et toute la population bénéficient de sa grande influence et de ses puissants réseaux. En clair, le canton de Cinématiali est entre des mains sûres. Le moins que l'on puisse dire est de souhaiter notre bon magistère à Thiemukoyade à la tête de la cheferie traditionnelle. Ce qui nous a motivés à faire ces deux documentaires, vous vous rappelez, il y a d'ici là quelques petites années, nous avons produit des documentaires sur les actions sociales du chef de l'État et son épouse, qui relate l'humanisme du pays et de son épouse. Cette fois-ci, nous avons souhaité étendre cela sur certaines personnalités qui ont un parcours inspirant et qui sont des modèles dans cette société. Nous avons mis l'accent sur sa majesté Thiemukoyade qui a un parcours inspirant à travers ses études et bien entendu son parcours professionnel qui ne laisse personne indifférent. Tout le monde sait qu'à la tête de la RGBCI, il en a fait la plus grande banque en Côte d'Ivoire et dans la zone de l'UEMOA. Il a été aux côtés de la population de chez lui, donc député maire de Sine-Mantiali et ensuite, bien entendu, président du conseil régional du Poro. Mais au niveau étatique, étatique, il a été premier vice-président du conseil économique et social, en plus, je dirais, président par intérim de cette grande institution. Ce monsieur mérite d'être mis en lumière pour servir de modèle à cette génération. Aujourd'hui, devenu chef de canton de sa région, de son département, plus ou moins, nous pensons qu'après avoir assumé ses hautes responsabilités et se retrouver aujourd'hui aux côtés des siens, nous pensons que cela est à saluer. Et son modèle doit servir d'exemple aussi à tous les grands cadres, vraiment à toute une génération. Voilà ce qui motive les Amis de la République et Afriact à mettre en lumière cette grande valeur de la République. Sous-titrage ST' 501